L'économie sociale au Québec, c'est de nombreuses entreprises collectives qui cumulent globalement un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, soit davantage que les secteurs combinés de la construction, de l'aéronautique et des mines. Des centaines de milliers de personnes y travaillent et consomment chaque jour des produits ou des services dans tous les secteurs d'activité, du commerce au détail, aux nouvelles technologies. L'économie sociale est un modèle entrepreneurial qui comprend deux concepts, soit l'économie, qui renvoie à la production concrète de biens ou de services, et le social, qui réfère à la rentabilité qui n'est pas centrée sur le profit pécuniaire et qui s'évalue notamment par la contribution à l'amélioration de la qualité de vie. Je pense qu'un des modèles de réussite dans le futur, ça va être la diversification, donc de s'assurer de, oui, produire des bières, mais produire une grande variété de produits brassicoles et autres produits alimentaires ou produits fermentés. Puis, s'assurer aussi d'avoir de l'événementiel, de faire de la restauration, ou un salon de dégustation, peut-être des spectacles. Donc, il y a vraiment à créer le plus d'occasions possibles où les gens peuvent trouver nos produits, nos bières dans leur quotidien. Le marketing en économie sociale, c'est super important aussi, comme en entreprise traditionnelle. Je pense que ce qui fait la différence, c'est que quand on applique bien les valeurs de l'économie sociale, qui sont le partage de responsabilités, le partage d'idées, de visions, et bien, dans le marketing, ça fait en sorte que notre mission et nos valeurs doivent être ancrées avec nos vraies démarches. Donc, ça donne une valeur de plus au marketing, surtout à l'ère de marketing de contenu où on a besoin de… les gens sentent qu'il y a trop d'entreprises qui leur manquent et que leurs valeurs, c'est juste des coquilles, du wording pour mieux vendre. Bien, je pense que ça donne de la profondeur un petit peu. Je dirais que notre meilleur outil de marketing, c'est probablement le contenu, mais une des forces, c'est aussi de savoir tisser des partenariats, c'est-à-dire des partenariats culturels, corporatifs, dans tous les milieux qui entourent là où tu as implanté ton entreprise. Je pense que pour nous, ça a été ça la réussite, puis c'est ça qui, au quotidien, fait en sorte qu'on se démarque. On offre vraiment une variété de produits, de gamme. On offre des bières fabriquées sur place, qu'on dit des bières ouvrières, donc c'est généralement des bières pas trop fortes en alcool, mais avec un fort caractère au goût. On fait vraiment des produits éclectiques. On aime brasser les bières du terroir ouvrier de plusieurs pays, les bières que les ouvriers anglais buvaient, les ouvriers allemands, les ouvriers américains, belges, donc des styles plus rares d'un peu partout qu'on redécouvre sur la planète. Puis on a des cafés gourmets, donc c'est des cafés moyen-haute-gamme, puis on a des cafés haute-gamme, bioéquitables, ou de reforestation, de Rainforest Alliance, c'est-à-dire des cafés que, quand nous, on achète la poche de café vert avant de le torréfier, il y a une taxe qui s'en va à la reforestation. Il y a aussi des produits de cuisine, donc vraiment, notre cuisine, c'est une des choses qui fait qu'on se démarque. On offre, encore une fois, on essaie de puiser dans les terroirs, de choses qui se mangent dans les tavernes ou dans les brasseries, d'un peu partout dans le monde. Puis ça, c'est sur notre menu à la carte, puis à notre ardoise, bien là, on est plus gastronomique un peu. On se permet de travailler beaucoup les produits locaux, que ce soit les produits maraîchers, les produits d'élevage du Québec, et de la Mauricie spécifiquement. On commence tout juste à distribuer, là, en 2018, au temps d'une pinte. On a peut-être une cinquantaine de clients à qui on vend des barils. Puis, un petit peu partout au Québec, on a un distributeur à l'extérieur de la Mauricie qui livre dans des restaurants, des bars, des bars à bière spécialisés. Puis, nous, on fait notre propre livraison dans la région. Puis, on a nos canettes, sinon, qui se vendent en formule take-out directement à la brasserie. Les entreprises d'économie sociale utilisent des stratégies de vente qui s'inscrivent dans des pratiques de marketing social. Cela se traduit par des activités qui commercialisent davantage leurs finalités sociales et leurs valeurs, plutôt qu'uniquement le produit ou le service. Elles visent à mettre en perspective leur unicité en lien avec leur mission. Les entreprises d'économie sociale créent des partenariats et des alliances audacieuses. Elles misent sur l'intelligence émotionnelle de leur public cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada